Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour le récap de la ronde numéro 2 du tournoi des candidats. Voilà, donc pour rappel, les récaps sont visionnables sur la chaîne d'Europe Echec. Moi je vais en faire 7, Marc Hennéen fera les 7 autres. Moi je vais commencer par les 3 premières rondes, après ce sera un petit peu lui, puis moi j'en reprendrai, etc. Donc je ne me rappelle plus l'ordre exact. Mais je sais que je fais la moitié des parties, les marques font l'autre moitié. Ce sera aussi évidemment visionnable sur nos chaînes YouTube. Et de toute façon, quand vous les regardez à partir du site Europe Echec, ça compte comme des vues pour nous. J'espère que le récap d'hier vous a plu, avec les deux gains qu'il y a eu de Caruana et de Nepomniatchi. Et justement aujourd'hui, on a eu l'affrontement des leaders. D'où la superbe miniature que vous voyez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Les parties sont très combatives. C'est la canicule, protégez-vous, j'ai vu bien aussi. J'ai vu que les joueurs étaient en train de cuire sur place. Donc voilà, j'espère que ça va aussi pour eux. A mon avis, ils ont l'air climatisés, mais il doit quand même faire très chaud. Je vous rappelle que le tournoi a lieu à Madrid, et que c'est un tournoi avec un enjeu extrêmement important, puisque le gagnant du tournoi des candidats, ce sera lui le challenger, pour jouer le match de championnat du monde contre Magnus Carlsen à la fin de l'année. On va voir tout de suite les résultats, parce que je vous ai dit, je vais essayer de faire court, concis, et aussi dans chaque récap, il y a une partie commentée à la fin. Allez, on va voir les résultats du jour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? On a eu une partie entre Richard Rapport et Alireza Firouza, donc Rapport, il a commencé par E4, et en fait, Firouza a joué C5, je pense qu'il voulait jouer une nage d'or, et Rapport a fait un Dame-prend-D4. Firouza, il a joué une petite ligne avec Cavalier C6-A6, il s'est retrouvé pas terrible, et en fait, ils ont eu une structure un peu comme dans la partie de Rapport hier, où Firouza, il s'est retrouvé avec une structure statique, avec 3 îlots, le pion C tout seul, il n'y a pas de pion B, il a énormément souffert, et à un moment, il transpose dans une finale avec 2 paires de tours, il est complètement perdant, Alireza, il est complètement perdant, mais ça reste un peu compliqué, l'autre finalement s'en mêle les pinceaux, il ne gagne pas, mais ça a duré aussi jusqu'au bout du bout, 7 heures, mais Rapport, il ne va pas être content, il était gagnant, Firouza, ça a fait 2 parties qui sauvent, donc c'est quand même de bonnes augures pour la suite, c'est important, il a commencé 2 fois avec les Noirs, il a eu 2 parties extrêmement difficiles, donc demain, je ne sais pas s'il va avoir l'énergie pour aller chercher avec les Blancs, mais je crois qu'après, il y aura une journée de repos, mais en tout cas, il faudra qu'il profite très bien de sa journée de repos, parce que lui, il doit être très très fatigué. Rapport aussi, il a eu 2 parties très difficiles, hier, il était complètement foutu contre Douda, aujourd'hui, il a joué pendant 7 heures, donc les 2 joueurs se sont fatigues. Ensuite, on a eu une partie entre Icaru, Nakamura et Temu Rajabov, donc Nakamura a gagné, mais ça, pareil, c'est une partie qui a duré 7 heures, c'était une finale à la fin de tour, extrêmement compliquée, en fait, Nakamura, il est venu très bien préparer contre la berlinoise de Rajabov, et il a pris l'avantage, c'est une variante assez tactique, assez pointue, et Rajab ne connaissait pas, il a trouvé pas mal de bons coups, et à un moment, il s'est emmêlé des pinceaux, parce qu'il fallait donner genre 2 pions, pour avoir une initiative, tout ça, mais ça, avec l'ordi à la maison, on trouve sur l'échiquier, c'est très difficile, il n'a pas trouvé, puis après, il a fait du mieux qu'il a pu, puis finalement, il a égalisé, il a bien joué, Rajabov, il a égalisé, et au moment où ça devient un peu facile, j'ai envie de vous dire, il commence à donner un pion, alors que c'était pas nécessaire, Nakamura le prend, et il y a eu une finale tour et cavalier pour Nakamura, avec un pont de plus contre tour et fou, et puis ça a duré des heures, des heures, des heures, Rajabov, probablement des chances de faire nulle, mais Nakamura a superbement joué la finale, vraiment, une technique incroyable, et il l'a emporté, Rajabov a pas mal joué, mais l'autre a fait une excellente partie, et c'est souvent ce qui se passe dans leur partie, Rajah, Naka. Je me rappelle d'un Grand Prix l'an dernier, je crois, ou il y a deux ans, où, pareil, Nakamura, dans leur élimination directe, il a joué une super partie technique sur un Gambidame, un truc pareil qui dure 7 heures, voilà, donc, il lui fait les meilleures parties techniques de sa vie, à Rajah, voilà, Nakamura joue à chaque fois les plus belles parties techniques de sa carrière, contre Rajabov. Aujourd'hui, bon, ben, c'est, voilà, c'est, il a mérité, il a très bien joué, Karou, mais, bon, Rajah, il manque de réussite, parce que, objectivement, sur ces deux parties, il doit faire un point et demi, il fait un demi, c'est quand même pas payé. Mais, bon, après, il est pas en super forme non plus, on l'a vu au Stavenger, là, au tournoi au Norway Chess, il y a 15 jours, et il a fini dans les derniers, il est pas en forme, donc ça, c'est le but de là, j'espère que ça va pas, ça va pas le démoraliser, parce que quand il est démoralisé, ben, il s'en fout, et puis, il joue pas bien. Par contre, quand il est motivé, il peut jouer très très bien, donc, j'espère que ça va pas le démoraliser, on verra demain. Ensuite, on a eu la partie des deux leaders, Nepomniatchi et Caruana. Alors, Nepomniatchi, je vous dis, pour moi, c'est un petit peu le faux folet, le faux folet russe, il est, c'est une anguille, quoi, il est très très dangereux, très très dangereux, tactiquement, tout ça, et Caruana est arrivé très décidé, et allé le chercher, tout ça, et Caruana, je pense qu'il a fait une très très bonne partie, très précis, et il a un peu manqué d'ambition sur la fin. Je pense qu'il était, il était nettement mieux, mais la position est compliquée, l'Ojigot, tout ça, il a eu peur, finalement, je pense qu'il s'est contenté du demi-point, il aurait peut-être pu aller le chercher un peu plus, mais bon. Et l'autre, il trouve des chances pratiques tout le temps, voilà, c'était une italienne, un truc encore très compliqué, il y a eu du G5, ça va être la partie du jour qu'on va analyser, d'ailleurs, et c'est le thème de la vignette, vous avez vu, on a eu une très belle vignette, aujourd'hui. Et enfin, la partie Yann Christophe Duda, contre Ding Liren, là, c'était une longue, une longue italienne, et ça répétait la variante de Mamedyarov, avec un Dame B8, un A5, puis à un moment, un Dame B8, A7, tout ça, que j'avais analysé dans un des Europe échecs, et Duda a probablement été un peu mieux, et puis, finalement, dans le jeu, Ding Liren a très bien joué aussi, très précis, et puis, j'ai l'impression qu'il a eu même des meilleures chances, un peu, il a bloqué, enfin, il a bloqué la poussée F4, il a menacé, d'aller attaquer le roi de Duda, mais Duda a bien ouvert le Dame, pour empêcher que l'attaque arrive, et, ouais, ils ont fini l'un moment par répétition, mais, ouais, pour moi, Ding Liren était mieux, donc, voilà, malgré l'ouverture qui n'était pas forcément sensationnelle, il a bien joué, mais on a des parties très très haut niveau, moi, je me régale en regardant ça, donc, voilà, donc, aujourd'hui, il y a Icaru qui a battu Temoradjabov, et, donc, on va voir le classement, donc, premier, ex-aequo, Fabiano Caruana et Yann Nepomniachi, qui ont ennemi sur deux, ensuite, on a Nakamura, Duda, Firouza, rapport, qui ont, qui ont un point sur, qui ont un point sur deux, donc, voilà, qui sont juste derrière, et enfin, on a Rajabov et Ding Liren, qui ont 0,5 sur deux, et qui ferment la marche, voilà, et bon, ça peut, il y a encore douze parties, tout peut arriver, moi, j'ai déjà vu Kariakine, qui avait très mal commencé, qui a gagné le temps, juste après, donc, voilà, alors, maintenant, on va à la partie du jour, ça va être, ça va être Yann Nepomniachi avec les Blancs, contre Fabiano Caruana, donc, la petite anecdote, c'est que c'est que c'est les deux derniers challengers de Magnus Carlsen, Nepomniachi, c'est le challenger de l'an dernier, et Caruana, c'est celui du cycle d'avant en 2018, alors, ça ne s'est pas très bien passé pour Nepo, Caruana, ça s'est mieux passé, mais il a perdu à l'armac des dons, voilà, et c'est les deux hommes en tête du tournant, on va voir ce qui s'est passé, donc, Nepo à les Blancs, E4, E5, Kf3, Kc6, Fc4, Kf6, D3, alors, c'est bizarre qu'il joue Kf6, parce que normalement, on joue plutôt Fc5, à ce niveau-là, bon, c'est peut-être pour éviter des C3, D4, ou plein d'autres choses, ok, je ne sais pas, donc, après, Kf6, il joue D3, Nepo, Fc5, ça y est, il retranspose, et là, il fait petit rock, D6, alors, il y a plein de façons de jouer, il y en a qui jouent rock et D5, par exemple, Kramnik, Westlesso, ils aiment bien, même Jiri, ils aiment bien jouer petit rock, pour menacer D7, D5, et il y en a d'autres qui jouent plus calme, comme, comme Fabiano Caruana, Carlsen aussi, je pense qu'il joue D6, donc là, on joue C3, c'est plus ambitieux, pour ceux qui ne savent pas, c'est plus ambitieux que cavalier C3, en fait, l'idée, c'est de jouer un peu comme dans une espagnole, de jouer tour E1, et de recycler ce cavalier, en D2, F1, G3, vers le roi, vous voyez, et, il y aura plus de plans intéressants, avec C3, parce qu'une fois que le cavalier, aura atteint la case G3, on pourra jouer pour D4, voilà, alors qu'avec un cavalier C3, on va se retrouver un petit peu coincé, on ne va pas trop savoir, ça va être très symétrique, on ne va pas trop savoir quoi faire, en milieu de jeu, après, KC3, ça se joue aussi, mais voilà, ok, il a joué C3, et là, on va voir, est-ce qu'il a roqué vite, ou est-ce qu'il a attendu un petit peu, il a joué A6, alors A6, c'est un coup intéressant, ça anticipe un futur D4, les blancs n'ont pas forcément envie, de le jouer maintenant, mais sur D4, au moins, il y aura à chaque fois, Fou A7, le fou sera safe, et d'autre part, on attend peut-être H3, parce que des fois, si on joue H3 trop vite, avec les blancs, qui ont roqué, c'est quand les noirs n'ont pas roqué, ils ont probablement du H6 G5, avec G4 derrière, donc A6, c'est aussi un coup d'attente, un peu malin, on attend un H3 trop rapide des blancs, pour jouer H6 G5, donc il a joué A4, c'est les nouvelles lignes à la mode, à l'époque, c'est Wesley So qui a inventé ses systèmes avec A4, à l'époque, on ne jouait pratiquement que Fou B3, il y a quand même une menace directe positionnellement, il ne faut pas l'oublier, parce que quand les noirs jouent A6 D6, ils menacent K5, c'est-à-dire que si je fais un coup random comme ça, il y a K5 qui est très embêtant, donc évidemment ici, on doit trouver une sortie pour le Fou, l'ancien coup c'était Fou B3, comme ça sur K5, il y avait Fou C2 et on menacait B4, mais de nos jours, on joue plutôt A4, et maintenant l'idée évidemment, c'est que sur K5, on met le Fou en A2, et derrière on menace B4. Voilà, en gros on fait une sortie pour le Fou. Donc A6, c'est un coup d'attente, mais qui quand même menace K5. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait A4, l'autre a fait Fou A7, toujours dans le même délire, parce qu'après A4, on a aussi des plans avec B4, maintenant, d'expansion à l'aile d'âme. Donc on a des fois du D4, en général c'est quand le KV en G3, et des fois du B4. Alors oui, je dois aussi vous dire qu'il y a plein d'autres plans qui sont possibles, il y a des plans, quand le pion est en D6, par exemple, dans la même, dans la partie d'aujourd'hui, entre Duda et, je ne sais plus qui c'était son adversaire, c'était Ding Liren, Ding Liren, il a joué un plan avec Petit Rock, et A5, vous voyez ? Donc bon, c'est vraiment une question de goût, une question de style. Donc il a joué A6, A4, fou A7, et il a joué tour E1, donc il connaît le truc, il ne joue pas H3 trop vite, il met la tour E1, et puis tour E1, de toute façon, c'est un coup utile, parce qu'il veut jouer KVD2, F1, G3. Voilà. L'autre fait H6. Je pense que, après Petit Rock, les Blancs auraient joué H3, H6, KVD2, KVF1, KG3, on aurait une position standard. Mais Caruana, il a une idée dans l'ordre de coup, il joue H6, et là, Nepo, évidemment, ne joue pas H3, parce que là, ce serait G5, et puis derrière, ce serait G4, et puis le pion H3, on n'est pas content de l'avoir joué, parce que G4, il y aura un contact dessus. Donc ça, il ne fait pas. Nepo, il est au courant de ces trucs-là, et il joue KVD2. Et là, Caruana, il arrive avec une ligne hyper agressive. En général, on joue Petit Rock, ici, KVF1, Tour E8, KVG3, F6, des choses comme ça. Donc, voilà. mais Caruana a une idée, au tournoi des candidats, je vous rappelle, il faut aller chercher les points, donc on joue un peu agressif, on envoie G5, même quand il n'y a pas H3, il envoie G5. Alors, c'est hyper agressif, bon. L'idée, c'est quoi ? C'est que, si on joue, maintenant, KVF1, qu'est-ce qu'il se passe sur KVF1 ? On joue G4, je crois. G4, KVH4 n'est pas possible, à cause du rayon X, on ferait KV, pardon, rayon X comme ça, on ferait KVE4, et QH4, donc ça non. Et si KVD2, je crois qu'on joue H5, maintenant, et on va avancer le pion là, et on va essayer de jouer G3, vous voyez, et les blancs, ils n'arrivent pas à jouer F3 pour neutraliser le F7, ils vont être obligés de perdre du temps, des trucs comme ça, pour essayer de jouer F3. H4, il n'y a absolument pas le temps de jouer des coups comme FG5, parce qu'on joue G3, on ouvre la colonne H, même si on donne le pion, là, peut-être qu'il y a même mieux, il y a des trucs comme ça, sans doute, avec des maths, échec au roi, puis échec, échec et maths, c'est joli. Bon, après, voilà, mais, c'est très dangereux ce truc-là. Donc, il y a quand même une menace, c'est-à-dire qu'après G5, on empêche le coup logique, cavalier F1, G3. Alors, qu'est-ce qu'il joue ici ? Nepo, il a joué assez vite, il a joué B4. En fait, il veut mettre son cavalier en B3, et laisser la case D2 pour l'autre cavalier. Évidemment, il faut, je pense que c'est de la préparation maison, il faut savoir qu'est-ce qu'on joue sur G4. sur G4, ici, il serait allé là. Et maintenant, sur la prise là, on prend, on prend, et sans doute D4 pour essayer d'ouvrir la position. Avec une très bonne position pour les blancs qui menacent peut-être B5. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il se passe sur F5, on va jouer quelque chose comme ça. F4 n'est pas possible parce qu'on est cloué, on le ferait juste prendre. Sur des choses comme ça. Dame B3. Ça, est-ce qu'on ne va pas mettre le cavalier là ? Maintenant, on a un pion de moins, mais on a une très grosse position. L'autre n'a pas droit. S'il vient là, c'est le côté cimetière. C'est très compliqué, mais ça, c'est pas gênant. Donc par contre, Caruana, ici arrive avec une nouvelle conception. Nepo a déjà eu cette position contre Grichuk. Grichuk lui avait joué cavalier E7 pour mettre le cavalier en G6. Il avait joué cavalier F1 cette fois-ci. Cavalier G6. Fou E3. Prise, prise. G4, cavalier D2. Et là, il a plutôt une bonne position. H5, D4. H4, Dame B3. Tour H7, G3. pour tenir un peu l'attaque. Il a dû analyser cette position. Il l'a eu. Il a joué contre Grichuk en 2022. C'était un tournoi internet. Caruana a joué très très vite cavalier G4 pour attaquer en F2. Ici, il faut jouer tour E2 parce que si on joue D4, on prend, on donne le pion. On joue fou B2. Cavalier prend F3 échec. Dame prend F3. Petit roc. Et en fait, on va bloquer avec cavalier E5. Les noirs sont mieux. Ils ont juste un pion de plus. Le pion G5 est très utile pour empêcher F4. Ok, donc après cavalier G4, il joue tour E2 pour protéger ici. Et maintenant, comment on continue les noirs ? Parce que moi, je menace tout simplement de jouer H3 un jour, peut-être même pas tout de suite. Là, je vais probablement organiser D4. C'est-à-dire que si on joue un coup d'attente, par exemple, je ne sais pas moi, si on joue roc, dans cette position, je vais sans doute maintenant jouer quelque chose comme ça. Cavalier F1, il va enlever le roi pour essayer de jouer F5. Là, je vais jouer quelque chose comme H3, Cavalier F6. Est-ce que je ne peux pas jouer quelque chose comme full E3 ici ? Voilà, c'est un peu ça qu'il va chercher ou D4. Et là, Caruana, évidemment, quand il joue A, il connaît ce qu'il faut faire après, il va jouer B. Et là, le B, c'est Dame F6. Alors Dame F6, c'est quoi ? Parce qu'on a l'impression qu'on donne le cavalier quand même. C'est-à-dire, si je joue H3, il n'a pas d'échappatoire. La Dame vient de prendre la case. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien sûr, H3, en fait, il y aurait Cavalier F2. Prise, 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 H5. Donc, on menace G4, Roi G1, G4. Cavalier H2, puis on prend H3. Dame F1, obligé. Dame G6, on n'échange pas. Cavalier F3, fou E6, on organise le grand roc. C'est très compliqué. C'est sans doute très bien pour les Noirs. Ce genre d'opposition, prise, prise, c'est très dynamique. Les finales sont probablement un poil mieux pour les Noirs. Mais bon. Donc, H3, Kf2, c'était l'idée de Caruana. Donc, Nepo, il le voit, tout ça, il joue Dame E1. En gros, s'il prend, on prend, puis on rejouera Dame, prend derrière, on sera bien. L'autre joue Dame G7. Alors, cette fois-ci, ça sert à faire passer le cavalier en cas d'H3. Et puis, la Dame sera mieux en G7 qu'en D8 si on a besoin d'attaquer avec G4. Voilà. Donc, vous voyez cette petite manœuvre de Caruana, Dame F6, Dame G7, ça annonce la couleur. Là, Nepo, il met le cavalier en F1. Et l'idée, c'est maintenant de neutraliser absolument ce flou en A7 après H3, et fou E3. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il joue petit roc. Et après petit roc, ici, Nepo, finalement, il avait l'occasion de jouer H3 et fou E3. Il a préféré jouer cavalier G3. Sur H3, cavalier F6, fou E3, j'ai analysé plusieurs coups. J'ai analysé des choses comme ça, comme fou prend E3, cavalier prend E3, cavalier E7, B5, cavalier G6, ce genre de choses. Ce n'est même pas B5, je crois que c'est D4. 4, cavalier G6, puis des choses comme ça, on prend, on joue cavalier F5. C'est toujours désagréable parce que sur des cavaliers F4, maintenant qu'on a ouvert, il y a tour 3. ça, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il aurait voulu faire, Caruana ? Je pense qu'il aurait voulu faire G4 ici. J'ai analysé. Le problème, c'est que je ne vois pas dans le viewer comment est-ce qu'il est mon G4. Ici, ça, ça a l'air intéressant. Prise, prise, pour ouvrir. Et sur cavalier H2, fou E6, on n'a pas peur de ses positions dynamiques. Je pense qu'il aurait voulu jouer ça. Ok. Il y a eu cavalier G3. Et maintenant, il a joué cavalier E6. Si, roi H8, roi H8, ça peut servir à jouer F5. Est-ce qu'ici, on n'a pas... Est-ce que j'ai envie de jouer H3 ici ? H3, cavalier F6. Fou E3, ça ne me semble pas être l'idée. Il y a G4. Qu'est-ce qu'il aurait fait ici, Népau ? Il aurait peut-être joué Fou B2 ici, pour jouer D4. Ce n'est pas si simple d'organiser F5, parce que j'ai le cavalier en G3 quand même. Et ces positions-là... Peut-être que ça, ça va pour les noirs parce qu'ils menacent ton reprend F3. C'est peut-être ici où il faut jouer des choses comme ça. Essayer d'ouvrir la diagonale. C'est très compliqué, c'est pour ça que j'hésite. C'est évidemment... Bon, il joue K et G3, l'autre fait cavalier E7. Je pense qu'il veut faire Roi H8 et F5 et pouvoir reprendre du cavalier. Et en même temps, il empêche les entrées ici. Et là, Népau, il y va. Alors, l'autre idée, c'était H3, cavalier F6, D4. Mais attention, à chaque fois, Hg4, une fois qu'on a joué H3, il y a toujours ce contact. Prise-prise. Tour E3, ça fait un petit peu peur. Le fou qui est ici, il y a de la pression. Loth, il en met aussi. Tour Ae8, B5, fou E6, fou prend, pion prend, pion prend, pion prend, Dame E2 qui l'attaque. Cavalier G6, on ramène les pièces vers l'aile Roi. Prise, tour A8, cavalier F4, c'est compliqué. Népau, il a eu très peur de H3, cavalier F6 et G4, donc il évite de jouer H3 jusqu'au bout et il décide de donner le pion. Alors, est-ce qu'il avait le temps de jouer un fou B2 pour essayer la même chose ? C'est compliqué parce que cavalier E7, ça peut aussi permettre qu'il ait G6, cavalier F4. Et sur D4, cavalier F4, tour D2, tour E8, j'ai l'impression que les noirs sont très bien ici. Il n'y a peut-être pas le temps de faire fou B2. Donc il joue D4 et il décide de donner le pion. Et c'est la bonne réaction. Caruana prend ici, il n'a pas le temps de jouer cavalier G6. Maintenant, sur cavalier G6, on va commencer à jouer cavalier F5. Il y a encore le fou qui est là qui contrôle cavalier F4. Et sur prise, prise, cavalier F4, on prend. Et s'il commence à prendre ici, on va jouer H3 et maintenant, on va tranquillement ramasser le pion au centre. Non, non, il n'a pas le temps. Il doit, après D4, il doit prendre en D4. Et là, il a repris. Je pense qu'ici, il a peut-être raté une possibilité intéressante. Il a peut-être raté fou B2. Ici. Après, E prend D4. Fou B2, ça semble intéressant. en fait. L'idée, c'est de s'en prendre à la dame G7. Mais là, le bon coup, c'est un peu comme dans la partie de revenir en C6 pour rajouter une défense ici. Et sur tour D1, on insiste. Puis on prend C3, cavalier H5. Vous voyez, la dame vient en G6, dame prend C3, on va menacer Mads, il vient boucher, on revient à la maison, il prend, on prend, cavalier E5, on revient, D7, A5. Ça doit aller pour les Noirs, quand même. Après, fou B2, cavalier C6, c'est très fort, je pense. Donc voilà. Donc il a pris en D4 et évidemment, Caruana n'a pas fait fou prendre D4 à cause de, sans doute, tour A3. Et maintenant, on menace de prendre. Parce qu'évidemment, on aimerait bien prendre, mais après d'un prendre D4, on perd une pièce, là ou là. Donc ça, on ne fait pas. On fait d'abord tour A3, pardon. et après tour A3, on menace de prendre cette fois-ci et malgré le pion de moins, la diagonale est complètement ouverte. Et c'est terrible. Si j'arrive à planter un fou B2, donc il faut faire fou E5, tour C2 ici. Fou E6, prise prise, fou E2. C'est probablement bien pour les Blancs. Ils attaquent là, C6, F4, des choses comme ça. Les tours sont prêtes à venir. Vous voyez la tour A3, elle est capable, après fou prend, par exemple, au cavalier H5, de tout de suite venir à l'aile roi. C'est très dangereux. Donc c'est vraiment intéressant ce qu'il est en train de lui faire Nepo. Nepo, il compte sur un truc comme ça et en fait, il est nettement mieux ici. Sauf que Karuana commence à jouer hyper précis, il se met en mode machine, un peu comme hier, contre Nakamura et il attaque avec le cavalier le pion central. L'autre fait tour A3, j'imagine qu'il aurait pu jouer Fou B2, c'est un peu la même chose. L'autre aurait pris, 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 ça aurait été un peu pareil. Prise, prise, tour C1, Dame F6. Le pion G5 est hyper important pour empêcher tout ce qui est F4, H3, F4. Ça, ça va pour les noirs. Donc, il a fait tour A3, il le laisse prendre, on prend, on prend et on n'échange pas le fou, on garde ce fou-là. Il a sacrifié un pion, Nepo, mais l'autre s'est un peu envoyé en l'air sur l'aile roi avec G5 et il va essayer avec ses tours, tout ça, d'ouvrir à un moment donné par ça ou ça et puis de ramener la tour en G3, ce genre de choses. Pour l'instant, ce n'est pas facile parce qu'il est cloué de partout. Il fait un petit coup d'H3, il fait cavalier là. Maintenant, c'est moins dangereux, G4, parce qu'il n'y a plus de cavalier F3. Vous voyez ? Et là, il fait fou A2 pour ne pas être embêté. De toute façon, il était attaqué, mais il fait fou A2. Et maintenant, cette tour, il l'a bien placée parce qu'elle est prête à aider sur la troisième. Il a un pion de moins, ici, mais c'est très compliqué, dynamiquement. Alors, il a joué C5. J'imagine que fou A6 était aussi complètement jouable. Avec idée fou E3, on prend, on joue tour E8, ça doit être OK. Mais il commence à être ambitieux, Caruana, il joue C5 pour maintenir le fou. On prend et on prend avec le fou. Il gagne un temps. Sans doute que déprend, fou E3, fou E6, c'est très bien aussi. L'autre fait tour B3. Il n'y a pas de très bonne case, en fait. Toutes les cases de la troisième sont contrôlées. Puis tour C3, fou B4, ça ne l'inspirait pas. Donc tour B3, un peu obligé. Il empêche fou E6 à cause de tour B7, sauf que là, il y a B5. Et puis on ne peut pas prendre deux fois parce qu'il y aurait le fou qui est en l'air ici. Donc les Blancs, ils ont un pion de moins. C'est en train de pas très bien se passer pour Nepo. Je pense que les Noirs, objectivement, sont un peu mieux. Sauf que Nepo a beaucoup de ressources. Alors déjà, il est d'accord pour jouer ce genre de position, mais pas avec la paire de fous. Il veut un petit quelque chose quand même pour son pion de moins. Donc il prend la paire de fous. Après, alors Caruana décide de jouer Dame-F6, il aurait pu prendre et prendre là. Mais en fait, Nepo, il comptait sur une attaque de ce style-là pour G3, pour commencer à jouer H4, tout ça. Et après, Dame-F6 par exemple, Roi-H2 pour se déclouer. Et maintenant, on menace F4, Roi-H7, Tour E4, Tour E8, F4. C'est un peu comme dans la partie. Alors F4, je ne suis pas sûr. Peut-être, probablement que ça ne marche pas. Prise-prise, Tour G8. Tour prend, Tour prend, Fou prend, Pion prend, Tour prend, E4. C'est un peu mieux pour les Noirs à chaque fois, mais des trucs comme ça, en tout cas en pratique, sans ordi, ça peut faire peur avec Roi-H2, F4, et puis on essaye d'ouvrir. De toute façon, c'est ce qu'il voulait faire Nepomniatchi. Il a joué Dame-F6, Caruana, il n'a pas pris en F5, il s'est dit qu'il avait le temps. L'autre fait Roi-H2 pour préparer F4. Il prend A4. Donc là, ça commence à vraiment sentir le roussi pour Nepo, sauf que Nepo, il n'a pas peur, il envoie Tour G3. C'est ce Nepo-là que j'aurais bien voulu voir dans son match contre Carlsen et que je n'ai pas eu, malheureusement. Donc quand moi, j'avais fait mes pronostics en disant que Nepo pouvait gêner Carlsen, c'était dans le cas où il joue un petit peu ce genre d'échec qu'il n'a pas pu faire. Et il n'a pas pu faire parce qu'il n'est pas arrivé et parce que Carlsen l'a muselé. Je pense que c'est son équipe, le gouvernement, tout ça qu'ils l'ont muselé, qu'ils lui ont dit tu arrêtes tes bêtises, tu ne joues pas comme ça, on veut un Nepo solide. Sauf que Nepo, sa force, c'est ces positions-là. Donc après Tour G3, il y a eu Roi H7 parce qu'on commençait à menacer F4 et là, il a trouvé un plan très intéressant. Regardez ce qu'il a fait. Il a fait Dame D1, on a l'impression qu'il attaque, l'autre protège et il enlève la tour. Là, on a l'impression qu'il va menacer des fous B2, des tours prend C5 avec D7 mais en fait, il a une vraie idée. Si l'autre, par exemple, joue Tour G8 ou quelque chose comme ça, enfin, si l'autre joue un coup par exemple comme Tour B8, son idée, à un époque, il est caché, c'est fou prend G5. Puis on prend Dame H5 échec et il va le mater. Roi là, par exemple, tour prend et tour prend et il est cloué. On ne peut pas reprendre en fait. Le pion ne peut pas reprendre, il est cloué et c'est mat. Donc, en fait, quand il fait son Dame B1, il a cette idée cachée de faire Tour C2 et fou prend G5. Alors, évidemment, Caruana, il voit, après Tour C2, il fait fou prend F5 maintenant puis on prend et il ne veut pas prendre ici parce que ça ouvrirait la grande diagonale. Ici, il préfère jouer ça. Si on joue ça, c'est très dangereux parce qu'on commence à se prendre des fous B1 puis si le Roi s'en va, on va commencer à se prendre des fous B2 puis on menace Tour C5 des fois. Si maintenant Tour B2, Tour prend C5, on attaque la Dame. Si la Dame prend ici, non, la Dame prend B1, ce n'est pas possible. J'étais encore avec mon image de fou ici. Ok, donc, 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 on ne prend pas. On laisse fermer. Du coup, le fou joue moins. Donc, Tour B8, Dame H5, on commence à menacer fou, prend G5, Tour G8, fou B2 maintenant. Et là, il joue Tour G8. Alors là, l'ordi, il dit que Tour prend B2, il aurait dû tenter Tour prend B2, Tour prend B2. Alors évidemment, on ne peut pas faire échec au Roi et prendre la Tour parce qu'il y a F7 qui traîne. Donc après, ça, ça, ce serait complètement foutu. Fou prend F7, puis Fou G6 échec. Non, 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 la vraie idée, c'est de donner la qualité, de jouer quelque chose comme A3 ou quelque chose comme ça. Et si on joue ça, un coup comme D5, fou prend D5, Dame prend F5. Bon, ça reste très compliqué, mais je ne sais pas, Tour prend B2, Slur dit qu'il dit ça. Je ne sais pas ce qu'il veut après. Ça n'a pas l'air très gênant pour Nepomiel Chien. Bon, bref, en tout cas, il joue Tour G8, Caruana, parce qu'il y avait des menaces de Tour prend C5. Je crois que si on joue ça, il y a Fou prend E5 qui menace, on ne peut pas reprendre là, il y a ça, et sur Dame prend, on paire F7. Donc, quand il lui joue Fou B2, il veut faire Fou prend E5. Donc, il empêche ça, Caruana, il revient là pour reprendre là, il revient, il revient, et ils ont fini. Donc, peut-être qu'il aurait pu tenter quelque chose, mais voilà. Donc, partie très très intéressante quand il est venu avec son plan de G5, un petit peu plus tôt, par là. C'est vachement intéressant, Dame F6, Dame G7, tout ça, cavalier E7. J'aime bien ce qu'il a fait avec les mains. Voilà, on n'est pas dans les temps parce que je voulais faire 20 minutes, j'ai encore fait 30, mais voilà, je vous souhaite une bonne nuit, et puis, je vous dis à demain pour la troisième ronde du récap. merci, au revoir. Au revoir.